Fashion Buzz, Fashion Buzz, Fashion Buzz ! Maman m'appelle, Maman m'appelle, Maman m'appelle, Maman m'appelle, Maman m'appelle, Maman m'appelle, Melle m'appelle... Bonjour et bienvenue sur Fashion Buzz, votre chronique de mode préférée qui étudie et décrypte les thématiques chromatiques de la mode. Cette semaine sur Fashion Buzz, la tendance est au stabilo en bloc. On rencontre Laurence, une immense et timide photographe de mode, et le street style, c'est avec Meriem, la fausse guitariste. Ce printemps, on fait fi des associations de couleurs hasardeuses et on s'en fiche. Elle est pas belle la vie ? Les stabilos sortent des bureaux et viennent hanter nos placards pour faire peur aux noirs et on s'en fiche. On porte du vif qui crame la rétine et on s'en fiche, on ressemble à un paquet de Smarties. La fausse, on s'en fiche, je m'habille colorée, je m'en fiche, je m'habille comme je veux. Après avoir été inondé de beige et de camel les saisons précédentes, c'est vrai que notre garde-robe a bien besoin d'une cure de vitamine. Sentant la fashion sphère au bord de la neurastémie, les créateurs ont décidé d'appliquer un remède radical, l'ultra bright, l'ultra coloré, le super vif et comme ambassadeur, le rose. Il se porte bubblegum, poupée Barbie, rose framboise écrasée, rose claire, dans des tendances de camailleux. Il sort du vestiaire de la petite fille pour intégrer le vestiaire de la maman, il devient très chic et prend une tendance beaucoup plus glam. Il prend maturité, quoi. On a toutes joué à la poupée Barbie, on a toutes aimé les poneys roses. Le rose, c'est une couleur qui nous rentre dans le sang, en fait, quand on est petite, comme ça, par derrière du cerveau. Et un jour, à 30 ans, on se réveille, on se dit, je m'habillerai bien en rose cet été. Cet été, c'est pour vous, le rose. Lorsque l'on pense qu'à Charelle, on pense petites fleurs imprimées, mais Cédric Charlier décide de nous raconter une toute autre histoire. Dans ce show couché de soleil, ce sont des silhouettes colorées, unies, solides, qui défilent légères et presque humbles, tant la ligne est épurée. Le rose qui domine prend un caractère très contemporain et mature, on est loin du candide rose poudre de la saison précédente. Non, celui-ci se marie à l'orange, aux couleurs acides et vient teinter des volumes structurés. Les coiffures sont sobres et presque tristes, les lunettes presque intellectuelles. Dans un monde idéal, ce serait la tenue parfaite pour un lundi au bureau. Le designer, en opérant ce changement de style, replace la marque au cœur de la tendance du moment et on retrouve le côté happy si cher à la marque qui nous incite à regarder la vie avec des verres de couleurs. Il ne faut pas croire que les créateurs aient inventé quelque chose. Il y avait les fauves, mais attention pas les animaux, les peintres du début du XXe siècle qui déjà y allaient à l'instinct avec de larges aplats de couleurs vives, violentes et pures sur leur tableau et qui composaient comme ça des choses énigmatiques, fantastiques, magiques. Mathis était un fauve, c'est un art qui suit l'instinct. Alors toi aussi, suis ton instinct, mets des couleurs. Ose la jupe rouge, le haut rose, comme ça quoi. Les talons jaunes, citron, pas comme ça quoi. Alors toi aussi, suis ton instinct, fais-en trop. C'est autour d'une table que se décide le thème d'une collection. Petite analyse du néo-minimalisme, quand surgit l'idée brillante de prendre un contre-pied, cette tendance est d'organiser sa collection autour du maximalisme. Cela ressemble à un excès de générosité, coupes et couleurs confrontées avec un chic désarmant, une façon de magnifier la femme à la Yves Saint-Laurent. La collection Gilles Sander pour cette saison ressemble à une millefeuille de couleurs. L'expérimentation du gigantisme, couture, va à la recherche des contrastes et de l'excès. Un vestiaire maxi pour une femme que le designer a voulu humble et simpliste. Sac en plastique en guise de sac à main, chignon austère et un petit air relax, comme si elle était habillée en gris. Une telle énergie chromatique ne pourrait survivre en terre fashion sans une sobriété extrême des volumes et des coupes. Bien sûr, mesdames, restez sexy, restez glamour, mais adoptez des coupes presque bolliches, presque chirurgicales, tant elles seront pures et sobres. On ne s'autorise pas les petits froufrous, les fioritures et tout ça à la poubelle. Quand on envoie de la couleur, on reste sobre, calme. On n'est pas trop moulant, on n'est pas trop serré, on n'est pas trop large. Oh si, on peut être trop large. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! J'espère que vous avez aimé ce splash de couleurs. Profitez-en, ça ne durera pas longtemps. Cet été, il y en aura tellement que vous serez éclairés que vous aurez hâte de re-rentrer dans votre petite robe noire. Non, je voulais être vétérinaire, rien à voir. Je voulais vivre à la campagne et être vétérinaire. Voilà, j'ai eu un flash. Peut-être pour sortir justement de ma campagne et voir autre chose. J'avais besoin de voir autre chose pour sûrement après revenir à mes premiers amours. Au cours d'une promenade, j'ai trouvé un appareil photo sur un banc de jardin public et j'ai vu ça comme un appel du destin. Je me suis mis à photographier des copines que je trouvais jolies. J'ai toujours été attirée par les photos des magazines de mode. Je ne pouvais pas m'empêcher à chaque fois que je voyais une photo de me demander comment elle avait été conçue, faite, éclairée. Tout le process, déjà, ça m'intriguait comme on arrivait à quelque chose d'aussi beau. J'étais en province et j'ai trouvé une école d'ingénieur à Paris parce que je ne me dessinais pas du tout à un métier artistique. Donc, j'ai poursuivi mes études d'ingénieur jusqu'au bout. Et donc, j'étais mannequin un petit peu en même temps parce que j'avais les mensurations pour. Donc, je faisais des défilés. Avec tout l'argent que je gagnais, je m'achetais mon matériel photographique. J'avais installé dans mes toilettes un petit laboratoire photo. Et je me suis juré qu'à la fin de mes études, je tenterais ma chance en tant que photographe. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est vraiment le métier d'une vie. Pour moi, le métier de photographe, c'est avant tout de réunir de la bonne énergie, de communiquer une bonne énergie à une équipe pour arriver à un résultat qu'on a en gros imaginé. Parce qu'on essaie toujours de raconter une histoire. Aujourd'hui, on parlait de la dualité, de l'image qu'une femme peut avoir face à son miroir. Quand elle essaie de se faire belle vis-à-vis des autres, donc elle essaie déjà de se trouver belle elle-même. Donc, je pense qu'il y a un vrai regard. Et les émotions qui sont dégagées de la part de la jeune comédienne étaient vraiment à la hauteur de mes espérances. Donc, c'était cool. C'est ça, c'est l'émotion. Ce que je recherche à travers la photo, c'est exprimer une émotion. Je pense qu'à chaque fois que ces nouvelles rencontres, on transperce un petit peu une âme. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est ce rapport qu'on a avec les gens à travers un besoin esthétique. Je pense que les gens se donnent différemment quand ils savent qu'on est là pour faire des belles photos. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Tout le monde dit que mes photos sont jolies, parfois trop jolies, trop aseptisées, trop parfaites, trop retouchées. Peu importe, c'est vrai que c'est un peu peut-être trop étudié. Mais j'essaie malgré tout de laisser une liberté aux mannequins ou à la comédienne de s'exprimer pour avoir une émotion malgré la sophistication de la lumière ou l'esprit glamour qu'on va apporter. Il faut trouver une harmonie de dansant. Qu'on shoot du jeans ou qu'on shoot du nu ou qu'on shoot un vêtement avec des transparences. C'est sûr que tout ce qui bouge bien, j'adore photographier les danseuses et tout, je trouve que c'est super poétique. Côté très féminin, je n'aime pas trop les choses trop structurées. Je me sens moins à l'aise dessus. Il faut que la fille puisse bouger dans les vêtements. J'ai vraiment besoin de rapports avec les gens. Mais des rapports souvent, seul à seul, j'ai du mal. Il y a beaucoup de gens à l'exprimer. Je ne sais pas, j'aurais pu être danseuse, j'aurais pu être chanteuse, je pense. Si j'avais été moins timide, j'aurais pu être vétérinaire, j'aurais pu être chirurgien. Je n'ai pas peur de la mort. Après, ça dépend, c'est des compromis. Si on ne le fait pas, ça nous attire. Mais il y a un gros truc qui fait que ce n'est juste pas possible. Bonjour, je m'appelle Mariam. Je suis étudiante en audiovisuel et cinéma. J'aime bien tout ce qui est nature, tout ce qui est wild. Ma jupe, c'est un style indien que j'ai trouvé un peu, je ne me rappelle plus où, quelque part à la maison. J'ai mis un pantalon sous ma jupe. C'est un peu noir et c'est délavé. Mon châle préféré, je l'ai créé à la mer. J'adore le mouvement hippie. J'aime bien les couleurs et tout, donc ça m'inspire. Oui, c'est un t-shirt bleu. J'ai une veste là avec une petite doublure. Ma veste, je l'avais achetée il y a longtemps. Je n'avais même pas la taille et tout. Ça m'a plu, je l'ai prise. J'adore les chaussures de garçons. J'ai ouvert mon placard, j'ai pris au hasard. Je porte ça, oui, c'est bleu, ça fait un peu des couleurs. Oui, c'est une montre. C'est une montre à garçons aussi. Non, je ne fais pas de magasin, je n'aime pas trop faire les magasins. C'est chant et tout. C'est trop fifi, c'est trop chercher des petits trucs et tout. Ça, je n'aime pas, non. Je mets juste parfois des crayons de couleurs pour les yeux. C'est bleu. Des fois, c'est vert, c'est noir. Je suis plutôt rock classique, rock alternatif. J'étais à un moment un peu métal, symphonique et tout. Mais là, ça change. C'est plutôt la discipline et tout. Je ne suis pas guitariste. Ce n'est pas la mienne. Moi, je suis pianiste. Bye bye Fashionberg ! Pop, starlet et fashion icône. La chanteuse et parfois actrice Faith Paloma est une pointure qui en a loin à nous apprendre sur l'esthétique. Son univers inspiré de Billie Holiday, dit-elle, a su charmer toute la sphère de la mode et a inspiré les plus grands. Ses photos ressemblent à des tableaux. Elle est fraîche, marrante, colorifique et le Maroc l'attend pour cet été. Elle confie à la presse, j'ai des origines à retrouver entre Fès et l'Andalousie. Les filles de Fashion Buzz ont aimé, elles vous font partager. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501